Bienvenue à Rome, Lucas. Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes à Rome ? Très bien. J'ai été très bien accueilli à l'aéroport par les supporters et tout va bien. Beaucoup de clubs, dont Liverpool, je pense, semblaient intéressés par votre venue. Pourquoi avez-vous choisi l'AS Roma ? J'ai choisi l'AS Roma parce que tout d'abord c'est un club mythique. C'est un club avec une histoire très importante. Ensuite il y avait la Ligue des champions aussi, qui a beaucoup pesé dans mon choix. Et le fait d'avoir un soutien aussi important des supporters, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je sais que dans cette ville et dans ce club-là, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Vous vous retrouvez un entraîneur que vous connaissez bien, puisqu'il était votre entraîneur à Lille. Est-ce que Rudi Garcia a joué un rôle important dans votre venue ? Oui, le coach a joué un rôle très important dans ma venue. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé trois ans à Lille et avec qui j'avais très bien progressé et avec qui j'avais beaucoup aimé travailler. Donc je pense que vous êtes devenu professionnel à 17 ans, si je ne me trompe pas. Oui, un petit peu. Avez-vous toujours cru que vous pouviez jouer au plus haut niveau ? Je ne me suis jamais posé la question en fait. J'ai toujours joué par passion et je ne me suis jamais demandé si ça allait devenir mon métier. J'ai toujours tout mis en œuvre pour réussir. Et ça m'a réussi jusque maintenant, donc j'en suis très content. Mais c'est avant tout une passion et je préfère la vivre au quotidien. Souvenez-vous de votre première rencontre avec Rudi Garcia ? Ma première rencontre avec le coach, je devais avoir 16 ans et demi. C'était un entraînement avec les pros et peut-être même une opposition. Il me semble qu'il y avait Gervigneau aussi. Donc oui, je m'en souviens. Alors malgré votre jeune âge, vous avez déjà une belle expérience et des grands moments déjà. Vous avez participé à la Coupe du Monde 2014. Est-ce le moment le plus marquant de votre carrière à ce jour ? Oui, je pense que ma première titularisation en équipe de France contre l'Équateur, c'est quelque chose qui marque parce qu'on représente son pays. Et en plus de ça, dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est quelque chose de fabuleux. Et si on devait identifier le moment, un des moments phares de votre carrière, est-ce qu'il y en a un déjà en particulier ? Un des moments phares ? Oui, je pense que c'est ce match-là. L'un de vos prochains grands objectifs est de jouer l'Euro 2016 pour la France, qui accueille ce tournoi. Est-ce que cela a joué un rôle prédominant dans votre décision de quitter le Paris Saint-Germain pour la S-Roma ? Oui, bien sûr. Comme je l'avais dit, c'était quelque chose d'important pour moi d'avoir du temps de jeu et de pouvoir engranger le maximum de matchs avant l'Euro et de pouvoir jouer aussi dans un grand club et de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Donc, c'est quelque chose qui était très important pour moi et j'ai la possibilité de le faire à la Roma et j'en suis le plus heureux. Donc voilà, vous êtes à la Roma. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez pour cette nouvelle saison ? Gagner un maximum de matchs et essayer de faire le mieux possible avec toute l'équipe. Et voilà. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas trop bien, donnez-nous un peu, quelles sont les caractéristiques de votre jeu ? Je suis un joueur qui aime bien attaquer. Je suis un latéral qui apporte offensivement et je dirais assez rapide. Donc après, je ne suis pas le mieux placé pour me définir, on va dire. Et dans quel domaine vous avez encore des progrès à faire ? Je pense que tactiquement, j'ai encore quelques progrès à faire et aussi au niveau offensif. Encore de bien choisir les bons tempos. Je pense que là-dessus, je peux progresser. Alors justement, vous venez de parler de votre côté, vos jeux offensifs. Qu'est-ce que vous connaissez de la Serie A, qui a une grande réputation un peu partout dans le monde, mais qui est un peu différente par rapport à ce que vous connaissez en Ligue 1 ? Oui, bien sûr, c'est un championnat différent. J'ai regardé le match de ce week-end où il y a eu beaucoup de... On a pu voir que les défenses étaient... Les équipes étaient vachement devant leur but, où elles attendaient beaucoup lorsque l'autre équipe adverse avait le ballon. Donc non, c'est sûr que c'est un championnat où tactiquement, on défend beaucoup mieux, où c'est une institution de bien défendre. Donc c'est très important pour un défenseur comme moi. Alors je ne veux pas vous poser de col, c'est votre premier jour, mais qu'est-ce que vous connaissez de la Roma et de vos nouveaux coéquipiers ? De la Roma et des nouveaux coéquipiers ? Je connais pas mal de choses, donc vous pouvez me poser la question. Je sais que le club a été créé en 1927. Le Stadio Olimpico, suite que Toti entame sa 23e saison, qu'ils ont beaucoup recruté. Il y a eu Dzeko, Salah, Rudiger, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Donc non, après, si vous avez d'autres questions, je peux apprendre d'autres choses aussi. Bien sûr, je ne connais pas tout. Justement, parlons de Dzeko et Salah. Qu'est-ce que vous connaissez de leurs jeux ? Ils font partie des nouvelles recrues de cette année. C'est des grands joueurs. C'est des joueurs qui ont joué dans des grands championnats. Dzeko jouait à Manchester City la saison dernière. Il a toujours marqué. C'est un buteur et je pense qu'il va apporter énormément à l'équipe. Salah, c'est un joueur qu'on a vu jouer à Chelsea et aussi à la Fiorentina la saison dernière. Donc on connaît toutes ses qualités. C'est quelqu'un qui percute, qui amène énormément offensivement. Donc c'est deux très bons joueurs et je pense qu'ils vont apporter énormément à l'équipe. Deux questions. Vous venez de remporter deux titres avec le Paris Saint-Germain. Les supporters romains veulent aussi que leur équipe remporte un titre. Pensez-vous en être capable ? Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif d'une équipe, c'est d'aller le plus haut possible et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va essayer de gagner le maximum de matchs et de faire du mieux de notre possible. Dernière question. Avez-vous un message particulier à adresser aux supporters romains ? Force à Rome !